La Dolce Vita est un art de vivre fantasmé, celui d'une vie paisible, joyeuse et sans problème, une vie à l'italienne. Une vie qui nous emmène en Vespa sur les bords de la Méditerranée, une vie qui nous fait tomber amoureux sur les gondoles vénitiennes et qui nous fait chanter à l'opéra milanais. L'Italie, c'est aussi le pays de l'art, bien avant celui de la Chistera ou du Catenaccio, celui de Leonardo ou de Michelangelo. Un art d'antan qui surpombre homme et qui nous fait pencher la tête. Un art récent qui définit l'homme et nous ouvre l'appétit. L'Italie, c'est le soleil, ses plages et ses ruelles qui nous rappellent avant tout que la vita est belle là. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Mondo Valli. Dans ce concept, je vais vous présenter les 20 pays qui vont participer à la Coupe du Monde de Rugby en septembre. Après avoir parlé de la Nouvelle-Zélande la semaine dernière, aujourd'hui on attaque avec l'Italie. La squadra Azzurra fait preuve d'une incroyable régularité en Coupe du Monde puisqu'ils ont participé aux 9 éditions qui ont eu lieu dans l'histoire. Et que sur ces 9 éditions, ils se font éliminer à chaque fois en poule. Ils n'arrivent jamais à aller en quart. Lors de la première édition en 87, ils finissent deuxième égalité avec la Fiji, avec les Fiji. Mais ils n'ont pas réussi à passer à la différence de points. Et puis par exemple en 2007, ils étaient tout proches de le faire, d'y aller. Mais ils ont perdu de 2 points dans le match décisif face à l'Ecosse. Et du coup, ils ont terminé 3ème. Et globalement, depuis les années 2000, ils finissent toujours 3ème avec 2 victoires et 2 défaites. Et ce n'est pas suffisant finalement. Il faudrait qu'ils soient capables de gagner un 3ème match pour s'assurer de leur place en quart de finale. Depuis 2000, les Italiens participent au tournoi des 6 nations avec la France, l'Angleterre, l'Irlande, les Pays de Galles et l'Ecosse. Mais malheureusement, ils n'arrivent jamais à être vraiment très bons. Sur les 23 éditions auxquelles ils ont participé, ils ont terminé 11 fois derniers sans gagner aucun match. On appelle ça une cuillère de bois, puis ils finissent régulièrement 6ème en gagnant aussi un seul match. Ou parfois, ils arrivent à être 5ème quand une autre équipe est vraiment décevante. Leur meilleur résultat, c'est en 2007 et 2013, où ils ont réussi à finir 4ème. À part ça, ils n'arrivent jamais à faire mieux. Et notamment, de 2016 à 2022, ils ont eu une traversée du désert complet. Puisqu'en 6 ans, ils n'ont pas gagné un seul match dans le tournoi, enchaînant les dernières places et les défaites assez humiliantes. On voit quand même qu'au rugby, il y a une poignée de nations qui dominent le sport à l'international. Ça peut se voir moins dans d'autres sports où il y a plus de variantes. Mais là, globalement, il y a les 5 nations du Nord et puis les 4 nations qui font le Four Nations, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Argentine, qui arrivent à dominer. Ces 9 nations-là, elles sont relativement au-dessus des autres. Et puis ensuite, ça peut être assez ouvert. Pourquoi pas essayer d'aller chercher une surprise. Et parmi elles, il y a l'Italie, les Fidji. Il y a également le Japon, par exemple, ou des équipes sud-américaines ou africaines. Mais voilà, globalement, l'Italie se situe là et actuellement, elle est 14e nation mondiale. Les Fidji, le Japon et même la Géorgie sont devant elle. Et donc voilà, ils essaient de se faire une place. Mais quand on est 14e meilleure nation du monde, c'est compliqué d'aller chercher une place en quart parmi les 8 premiers. L'Italie aborde la Coupe du Monde sur une très bonne dynamique avec l'une des meilleures équipes qu'elle n'ait jamais eue. Elle a réussi en 2022 à gagner 5 matchs pour 6 défaites sur toute l'année. Donc c'est presque à l'équilibre, c'est vraiment pas mal. Elle avait démarré au tournoi Destination avec 4 défaites, notamment face à la France, l'Angleterre, l'Irlande et puis l'Écosse. Et elle a réussi à battre les Pays de Galles, ce qui était assez historique pour eux, puisque ça faisait des années qu'ils n'arrivaient pas à gagner. Et donc là, ils ont réussi à le faire. Et puis ensuite, ils ont réussi à battre notamment l'Australie, qui est certes très décevante ces derniers temps, mais il fallait quand même gagner ce match. Ils ont battu les Samoales, Portugal et puis également la Roumanie. Donc des équipes qui sont à peu près de leur niveau. Ils arrivent à montrer qu'ils sont un petit cap au-dessus. Par contre, ils ont perdu face à l'Air Georgie et ils se sont fait démolir face aux Sud-Africains, ce qui peut arriver à des gens. Et puis là, lors du tournoi 2023, même s'ils n'ont pas gagné un seul match, ça a été assez prometteur. En ouverture du tournoi, ils n'ont perdu que de 5 points face à la France en maintenant un suspens jusqu'au bout. Les Français, ils ont failli se faire avoir. Mais ils ont réussi à battre les Italiens au bout du suspense. Et puis ensuite, ils ont perdu 2 matchs de 12 points, un match de 14 et un match de 17. Donc voilà, il y a un écart d'environ 2 essais de moyenne. Mais voilà, ils ont réussi à faire durer les rencontres, notamment face à l'Écosse. Où le dénouement, il s'est joué pareil en fin de match. Donc ça prouve que l'Italie, elle arrive à rester dans les matchs et à tenir l'intensité d'un duel au plus haut niveau. De plus en plus longtemps, avant, elle se faisait presque détruire d'entrée et il n'y avait pas trop de suspense. Là, lors de ce tournoi, elle a réussi à maintenir du suspense et à être dans les rencontres. Et à espérer gagner ou aller chercher un résultat. Maintenant, il va falloir qu'ils arrivent à régler leur fin de match pour être capables d'aller au bout. Et de conclure par des victoires, des matchs nuls ou quelque chose. Et éviter ces défaites au dernier moment. Ce qu'on peut constater côté italien, c'est leur régularité, notamment dans ce tournoi. Parce qu'ils n'ont jamais encaissé plus de 34 points lors des 5 matchs. Donc ça prouve que l'Italie qui se fait exploser, qui se fait humilier, ce n'est pas arrivé. Parce que voilà, des valises de 40-50 points, ça leur est arrivé très souvent. Et là, ils ont réussi à réduire ce score-là, le nombre d'essais qu'ils prenaient, à seulement 34 points finalement. Donc c'est assez jouable. Et tu peux quand même essayer de proposer quelque chose et d'avoir des matchs assez serrés. Quand tu ne prends pas autant de points. Et donc du coup, ça prouve qu'ils sont quand même assez réguliers de ce niveau-là. Par contre, ils n'ont jamais réussi à encaisser moins de 26 points. Ça veut dire qu'ils se prennent en moyenne entre 26 et 34 points sur les 5 matchs. Donc leur défense, voilà, elle se situe autour des 30 points de moyenne. Ce qui peut être aussi assez insuffisant, puisque leur attaque est assez limitée. Elle n'est pas capable non plus de mettre 30 points à une équipe de France ou à une équipe anglaise. Donc du coup, il y a toujours un moment donné où ils craquent. Mais franchement, il y a beaucoup de mieux. Au niveau défensif, ils arrivent à trouver une régularité et à tenir de plus en plus longtemps. Donc il faut qu'ils partent sur cette base-là pour la Coupe du Monde et espérer réaliser un exploit. Mais comme j'ai un peu dit, leur problème, il est vraiment offensif. Car la difficulté, c'est qu'ils passent beaucoup de temps à défendre et dans leur propre camp. Donc c'est bien, ils arrivent à tenir, à ne pas prendre plus de 34 points, à résister, à vraiment y ferrailler. Et leur première ligne, leur deuxième ligne, leur troisième ligne sont de plus en plus costauds. Et ça se voit qu'ils ont du vécu collectif parce qu'ils arrivent à jouer ensemble et à défendre dur. Par contre, ils n'arrivent pas à utiliser le ballon. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de fautes de main, qu'ils se font un peu détruire dans les rucks quand c'est eux qui ont le ballon. Et qu'ils n'arrivent pas avec du jeu au pied ou quoi à gagner du terrain. On voit qu'offensivement, la marge de progression, elle est énorme. Mais en tout cas, défensivement, il y a beaucoup de mieux. Donc on peut se dire que si un jour, ils arrivent à vraiment mieux attaquer, à proposer du jeu, eh bien, ils pourront vraiment mettre en difficulté les grandes nations. Mais pour le moment, le gap entre l'Italie et par exemple l'Ecosse, les Pays de Galles, l'Irlande, la France même, qui sont les meilleures nations du monde, il est vraiment offensif. Parce que défensivement, franchement, ils se rapprochent de plus en plus de ce qui se fait de mieux au monde. Bien sûr, le visage de la squadra Azzurra, c'est Ange Capozzo. L'élié du stade toulousain, il joue plutôt au poste d'arrière avec l'Italie. Et avec lui, il devrait y avoir quelques beaux essais durant la Coupe du Monde. En tout cas, on peut l'espérer. C'est un talent générationnel. Donc après Sergio Parissé, l'Italie enchaîne avec Ange Capozzo. Mais ce qu'il faut, c'est bien l'entourer. Et pour ça, ils peuvent compter sur leur sélectionneur, Kieran Crowley, qui est un Néo-Zélandais qui s'est occupé de l'équipe canadienne au début des années 2010, qui a amené d'ailleurs le Canada à la Coupe du Monde 2015. Ensuite, il a pris en charge le Benetton de Trevis, une équipe dans laquelle il y a beaucoup d'internationaux italiens. Puisque c'est une équipe italienne qui est notamment en Coupe d'Europe très bien placée. Là, en Challenge Cup, ils ont fait une belle demi-finale. On va voir jusqu'où ils peuvent aller. Et puis ensuite, du coup, il a pris en charge depuis 2021 la sélection italienne. Et donc, c'est lui qui sera là pour cette Coupe du Monde. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de mettre une potentielle équipe type en place en partant du principe que tout le monde est à 100% pour débuter la Coupe du Monde. On aura une première ligne Fischetti, Nicotera, Ferrari. Une deuxième ligne composée de Ruzza et Niccolo Canone. Et une troisième ligne que j'aime beaucoup, qui serait composée de Lorenzo Canone, le frère de Niccolo, Negri, puis du capitaine Michele Lamarro. Avec ses huit joueurs du pack, on a déjà sept joueurs du Benetton. Il n'y a que Fischetti qui joue à Irish de London. C'est cette continuité et ce vécu collectif qui fait qu'aujourd'hui, les Italiens, ils se connaissent bien et ils sont vraiment costauds. Défensivement, ils sont très solides car ils ont l'habitude de jouer des matchs à haute intensité ensemble. Et en plus, la moyenne d'âge de ce pack, elle n'est que de 26 ans. Ferrari, il en a 29, c'est le plus vieux, avec Negri, Ruzza qui en ont 28. Mais sinon, il reste à tourne autour de 25 ans, voire moins, comme le jeune Lorenzo Canone qui n'en a que 22. Après, à la mêlée, on pourrait avoir les deux frangins Garbici. Paolo, il sera titulaire en 10, il est en forme, ce serait bien car son remplaçant Alan, il ne m'a jamais convaincu. Alessandro, par contre, il sera déjà content d'être dans le groupe d'une trentaine de joueurs car ce sera Varney qui sera titulaire normalement avec la paire Varney-Garbici qui est âgé de 21 et 22 ans. Donc certes, c'est inexpérimenté pour la Coupe du Monde, par contre, c'est bourré de talent et c'est très prometteur pour l'avenir. Et au centre, on aura sûrement Brex et Maurici et avec Bruno et Menoncello sur les ailes. Et pour finir à l'arrière, le Toulosain Capozzo, la star du rugby italien. Personnellement, je trouve que le poste le plus faible de l'Italie, c'est celui de centre. A mon avis, c'est ici qu'il peut y avoir quelques modulations, que ça peut être un peu différent de ce que j'ai proposé. La première ligne n'est également pas trop mal, mais je pense que ça ne manque d'un ou deux joueurs un peu dominants. Pour moi, ça peut être un peu léger. Par contre, je trouve qu'ils ont vraiment un groupe de jeunes hyper intéressant avec Garbici, Capozzo, Varney, Canone et puis également leur capitaine Lamarro. Ils ont vraiment un groupe de 5-6 joueurs, même Menoncello, par exemple, qui est aussi très jeune. Bref, tous ces joueurs-là, il faut qu'ils puissent jouer cette Coupe du Monde et se dire que dans 4 ans, ils auront de l'expérience, qu'ils auront encore progressé, avec un vécu collectif encore plus important et des systèmes de jeu, etc. Donc ça peut être très important et très intéressant pour les années à venir. Par contre, pour cette année, ça peut être un peu court, mais le but, c'est d'avoir une vraie expérience et du vécu collectif ensemble. Si je dis que ça va être compliqué pour l'Italie cette année, c'est parce qu'ils sont dans un groupe assez relevé. Si vous avez vu la vidéo sur la Nouvelle-Zélande, vous savez qu'ils sont dans leur groupe, ainsi que la France, la Namibie et l'Uruguay. L'avantage des Italiens, c'est qu'ils jouent la Namibie et l'Uruguay lors des deux premiers matchs. Donc on peut se dire qu'ils vont gagner les deux premiers et donc qu'ils vont être co-leaders avec soit la France, soit la Nouvelle-Zélande. Ça dépend qui aura gagné le match d'ouverture. Mais voilà, ils pourraient être premier égalité avec ces équipes-là. Et donc ça peut les booster et se dire « Bah écoute, on est premier égalité, on est en place pour aller chercher un quart de finale. » Mais ensuite, tu finis avec la Nouvelle-Zélande et la France et là, c'est beaucoup plus compliqué. On peut s'attendre à deux défaites. Et donc du coup, là, ça pourra être difficile d'aller chercher plus qu'un quart de finale. Mon pronostic, c'est donc que l'Italie va battre la Namibie et l'Uruguay qui vont avoir deux victoires et qu'ensuite, ils vont perdre face à la Nouvelle-Zélande puis la France et finir troisième, un peu la place du con à laquelle ils sont habitués depuis quelques années, avec ces deux victoires, deux défaites. Comme on l'a vu dans la partie histoire, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement depuis les années 2000. Et je pense que ce sera encore le résultat cette année. Par contre, à leur place, je serais assez déçu d'être tombé dans ce groupe-là parce que comme je l'avais déjà dit dans la vidéo sur la Nouvelle-Zélande, il y a ce groupe France-Nouvelle-Zélande puis le groupe B, Afrique du Sud-Irlande qui sont vraiment très très relevés. Et puis ensuite, le groupe C et D, c'est un peu plus, on va dire, ouvert puisqu'il y a les Pays de Galles, tu as de l'Australie, de l'Angleterre qui sont des équipes pas forcément en forme. Et puis après, l'Argentine, l'Écosse ou le Japon, tu peux les prendre sur un exploit. Et donc du coup, je me dis que l'Italie aurait pu faire quelque chose dans une poule C ou D. J'aurais peut-être pu les mettre deuxième de la poule C ou de la poule D s'ils étaient tombés dedans. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc du coup, pour l'Italie, je pense qu'il va falloir passer son tour et attendre peut-être dans 4 ans un tirage au sort un peu plus favorable. Et puis un peu plus d'expérience, quelques jeunes qui vont progresser, l'arrivée de nouveaux joueurs pour pouvoir avoir quelque chose. En tout cas, je trouve qu'ils sont vraiment sur une très bonne dynamique. Et ça ne m'étonnera pas que l'Italie, d'ici quelques temps, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, ils arrivent à gagner un peu plus de matchs aussi, et à faire quelque chose en Coupe du Monde. Et peut-être qu'en 2027, ça y est, ils vont réussir à aller en quart de finale. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Et peut-être que ce sera cette année. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aimez mon concept. Franchement, je prends trop de plaisir à le faire et à m'intéresser un petit peu à ce qui va arriver à la Coupe du Monde. Ça me hype totalement et ça me met dans une ambiance en vue de la Coupe du Monde. J'ai hâte qu'elle arrive. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner également pour ne pas manquer ma prochaine vidéo dont je parlerai de la Namibie. Et puis n'hésitez pas également à partager cette vidéo pour qu'on soit plus nombreux sur ma chaîne. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour parler Monde d'Ovali. Sous-titrage ST' 501 Monde d'Ovali